bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de bestioles et compagnie alors dans cette vidéo je vous propose de découvrir les vraiment les bases de l'orthophtérologie c'est à dire de savoir comment reconnaître un encifère d'un célifère l'ordre des orthoptères deux catégories les sous ordres ce sont les encifères donc ce sont les grillons et les sauterelles et le deuxième sous ordre ce sont les cellifères qui sont les criquets alors à quoi ça sert c'est en fait c'est le premier pas pour cheminer vers l'identification d'une espèce faut vraiment commencer par ça savoir si on a à faire un célifère ou un encifère pourquoi on a fait deux sous catégories comme ça dans les dans les orthoptères c'est parce qu'en fait ils ont des différences notamment des différences morphologiques importantes ce qui a justifié un peu la séparation en deux groupes et donc ces différences elles sont à la fois externes donc c'est ce qui va nous intéresser plus pour les reconnaître et donc c'est par exemple les antennes qui sont très longues et fines chez les encifères avec beaucoup de ce qu'on appelle des articles en fait ce sont des segments des antennes qui sont il y en a beaucoup plus que chez les célifères donc chez les encifères les antennes sont longues et fines souvent plus longues que le corps alors que chez les célifères elles sont plus courtes plus épaisse et elles contiennent moins de segments ensuite à la position du tympan alors le tympan donc c'est ce qui sert comme chez nous en fait à détecter les sons à entendre et donc chez les encifères en fait c'est assez particulier en fait les tympans on a les pattes antérieures comme ça de la sauterelle par exemple et les tympans sont situés sur la sur les pattes antérieures c'est une petite membrane en fait qui vibre au niveau des quand elle reçoit une un son et qui permet à l'individu d'entendre alors que chez les cellifères donc chez les criquets le tympan n'est pas du tout situé sur les pattes il est situé sur les sur les flancs sur les côtés de l'abdomen donc il se présente sous la forme d'un d'un trou au fond duquel il ya une membrane également alors une autre différence c'est le mécanisme de la stridulation donc c'est là ce qui sert à produire des sons justement à chanter chez les chez les encifères en fait ce sont les ailes qui vont frotter les unes contre les autres et qui vont produire un son un son grinçant en général alors que chez les chez les cellifères c'est en fait la patte postérieure notamment le fémur qui va venir frotter contre l'elle donc c'est assez différent comme comme système et enfin on a une différence aussi au niveau des appendices génitaux donc les appendices génitaux c'est les c'est les ustensiles qui sont situés au bout de l'abdomen et qui vont servir à notamment à se reproduire mais aussi à pondre des oeufs et donc chez les femelles des encifères justement cette structure qui sert à pondre des oeufs elle a une forme vraiment particulière elle a on appelle ça un oviscapte et donc ça ressemble à une longue dague qui est plus ou moins courbée qui peut être droite dentée ou lisse alors que chez les cellifères en fait on n'a pas du tout une structure comme ça en dague on a deux paires de crochets alors une paire comme ça et une paire comme ça au bout de l'abdomen donc on appelle des valves les valves de l'ovipositeur et qui sert aussi à pondre les oeufs mais donc ça n'a pas du tout le même aspect chez les mâles c'est pareil chez les mâles de cellifères on a une structure en fait qu'on appelle le pallium donc c'est un petit capuchon lisse en général en forme de pétons souvent qui recouvre les appareils enfin vraiment le pénis en fait qui sert à vraiment la reproduction qui peut se décapuchonner comme ça alors que chez les encifères on n'a pas du tout une structure comme ça on a plutôt des cercles très développés des gros crochets on n'a pas du tout ce pallium donc voilà ça c'est les différences les différences externes qui sont qui sont les plus visibles on a également des différences internes donc là que je vais pas détailler ici mais qui implique notamment une alimentation qui est souvent différente chez entre les encifères et les cellifères les encifères en fait sont souvent on a des espèces qui sont phytophages c'est à dire qu'ils sont végétariennes on va dire qu'ils mangent que des végétaux on a des espèces qui sont uniquement carnivores puis on a des espèces qui peuvent avoir un régime un peu omnivore alors que chez les chez les cellifères ce sont uniquement des ce qu'on appelle des phytophages stricts c'est à dire qu'ils mangent uniquement des végétaux alors on peut aussi au niveau du comportement les encifères sont régulièrement il ya pas mal d'espèces qui sont plutôt nocturnes alors que chez les cellifères c'est vraiment uniquement des espèces durement donc maintenant qu'on sait tout ça et ben on va on sait un peu ce qu'il faut regarder pour savoir si on a affaire à un encifère ou un cellifère donc par exemple la position du tympan sur les pattes antérieures chez les encifères sur l'abdomen chez les cellifères il ya les appendices génitaux alors que c'est très évident chez les femelles si on a une longue dague on sait que c'est un encifère alors que si on a des valves c'est un cellifère chez les mâles c'est moins flagrant mais si on a un pallium c'est à dire c'est petit ce petit capuchon tout lisse on sait que c'est un cellifère et si plutôt on a des cercles très développés on sait que c'est plutôt un encifère mais le plus facile et le plus le plus le plus utile en fait c'est de regarder les antennes parce que c'est vraiment flagrant chez les chez les encifères les antennes sont vraiment longues et fines avec beaucoup de segments alors que chez les chez les cellifères les antennes sont beaucoup plus courtes plus épaisse et avec beaucoup moins de segments ça c'est vraiment le plus maintenant je vous invite à regarder notre prochaine vidéo qui dans laquelle on mettra un peu plus en images ce qu'on vient de voir rapidement dans cette petite vidéo d'introduction